salut les amis c'est rookie de retour sur call of duty aujourd'hui je vous présente mon top 10 des jeux call of duty en 2024 donc je précise bien c'est en 2024 c'est à dire à l'heure d'aujourd'hui si vous voulez jouer au call of duty c'est mon avis sur les différents jeux que je vais vous présenter et non pas lors de leur sortie deuxième chose à préciser c'est uniquement sur playstation que ce soit plus station 3,4 ou playstation 5 c'est parti je vous emmène avec moi en 10e position je place mw2 de 2009 le mw2 original pourquoi parce que déjà il fait partie de mon top 10 parce que franchement c'est un jeu emblématique de la saga call of duty et les vibes ils sont encore très bonnes le problème c'est que sur ps3 il ya énormément de difficultés pour trouver des parties et il arrive aussi également de tomber sur des cheaters et donc c'est pour ça que dans mon classement je le mettrai en dixième position en deuxième position black ops 4 qui fait partie de mon top 10 parce qu'il est accessible sur ps5 donc il est jouable avec des bonnes qualités vidéo et de graphisme mais j'ai jamais été franchement fan du gameplay que présenté black ops 4 c'est pour ça qu'il sera vraiment pas dans les premiers de mon top 10 en huitième position black ops 2 également un emblématique opus de la saga call of duty les vibes franchement sont toujours excellente mais pareil on est très limité en termes de choix de jeu puisque c'est uniquement du match à mort par équipe et des difficultés à trouver des parties et aussi malheureusement on croise quand même fréquemment des cheaters en septième position je vais mettre qu'un outil vanguard qui franchement est bien plus agréable à jouer en 2024 que lors de sa sortie en 2021 moi j'ai vraiment apprécié jouer à ce jeu j'ai peu de reproches à lui faire très honnêtement mais c'est pas non plus mon call of duty préféré d'où sa septième position en sixième position également je pense l'un des black ops ou des call of duty préférés de la communauté c'est black ops 1 sixième position parce qu'il est encore accessible encore une communauté qui joue dessus mais pareil les types de comment dire de jeu que l'on peut faire dessus sont assez restreint puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ps3 et le seul défaut que je reprocherai à ce jeu c'est que pour ma part à chaque fois il plante quand c'est nuctone qui doit lancer donc ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même la map problématique des black ops je trouve en cinquième position j'en ai placé deux parce que j'ai pas réussi à les départager donc il y aura black ops 3 parce que black ops 3 est un jeu que j'ai découvert très récemment et j'étais agréablement surpris par son gameplay qui était assez dynamique c'est pour ça que je le mets dans cette position et j'ai également mis le call of duty world at war 2 qui franchement je pense qu'à l'époque c'était pas vraiment que l'outil préféré mais maintenant c'est très agréable d'y jouer le gameplay est sympa pour un jeu qui est sorti en 2017 et surtout les armes sont vraiment incroyable à jouer en quatrième position mw3 2011 oui mw3 2011 je pense que c'est peut-être le jeu préféré de la communauté moi en tout cas ça a été un de mes jeux préférés c'était un cas du tir lequel j'ai commencé avec black ops 1 mw2 en 2009 et aujourd'hui il est encore accessible encore une grosse partie la communauté qui joue dessus et c'est franchement un régal après voilà comparé au dynamisme des cas utiles sorti plus récemment c'est sûr que ça peut faire mal aux yeux mais il a toujours son charme c'est pour ça que je le mets en quatrième position en troisième position on retrouve modern war foire de 2019 c'est un de mes call of duty préférés à l'époque c'était au moment où war zone 1 était sorti donc j'ai énormément saigné ce jeu et encore actuellement je trouve qu'il est très sympa à jouer surtout que il ya beaucoup moins de joueurs mais largement c'est pour trouver des parties du coup le sbmm a littéralement disparu de ce jeu en deuxième position c'est black ops cold war black ops cold war qui est pour moi un call of duty complet et réussi à jouer en 2024 lors de sa sortie la communauté reprochait que les mises à jour où on va dire le contenu qui devait sortir son jeu était assez restreint mais si vous y retournez en 2024 vous allez vous régaler il ya une énorme communauté dessus donc il ya aucun souci pour trouver des parties et en première position je placerai mw3 de 2023 parce que contrairement à ce que certaines critiques pourraient dire moi je trouve qu'il est très complet il se renouvelle énormément et je pense qu'ils ont appris de certaines des erreurs du passé notamment ils ont complètement changé d'orientation après un peu le bide de mw2 sorti en 2022 et de warzone 2 donc je trouve que mine de rien c'est quand même un bon regain les dynamiques sont quand même je trouve extraordinaire et surtout si vous êtes un joueur multijoueur ou un joueur résurgence les playlists sont quand même assez diversifié je trouve et moi perso je prends du plaisir à jouer sur ce call of duty voilà j'espère que mon top 10 vous a plu bien évidemment c'est mon top 10 donc c'est mes avis ça veut pas dire que j'ai raison c'est forcément personnel n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur votre top 10 call of duty et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde